Alors pour la page suivante, je n'ai rien collé, à l'arrière de la page 3, je vais mettre ça. Alors ça c'est une découpe d'un daigle que j'ai eu en cadeau avec la dernière collection des ateliers de Karine. Donc il y a les lettres qui vont avec, je vais les utiliser. Et donc j'ai fait aussi une découpe de la petite bicyclette aussi des ateliers de Karine. Là c'est le bougainvillier, je vais mettre ça comme ça. Je pense que là j'ai découpé mon calque, embossé ce matin, je vais le mettre là. Et en dessous, je vais utiliser une plaque d'embossage sur du papier blanc. Et puis voilà, je vais mettre mes lettres et ça sera tout pour cette page. Alors voilà le montage que je vous ai montré. Comme ce papier, en fin de compte, c'est une étiquette, il y avait sa main en vips. Je n'ai pas retrouvé le ton dans un autre papier et ça, ça n'allait pas, ça jouerait avec le bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. C'est un peu le choix qui fait limite mur de briques. Je vais passer la distresse au size. Alors j'ai faux siliceurs en beurre. Je vais faire comme ça un peu en biais. On va faire ça. On ne voit pas trop les briques, c'est vraiment léger. Je vais faire un peu libre quand même. On va un peu mieux. On va refaire un peu foncer là aussi. Voilà. Je ne mettrais pas un peu le texte de vous gavilliers. Donc on va faire en... J'ai pris de la grise, rosée matinale. Et ce qu'on va faire... Voilà. Il est là. Noir là, ici. Par contre là, en clair, je préfère. Voilà, en coin. Voilà. On va peut-être mettre encore un peu d'eau. On va voir ce que ça donne sur ce papier. Voilà. Hop. Alors, en face de notre page 3, j'ai préparé une pochette. Donc là, j'ai mis tout autour le titre. C'est une phrase de cette planche là. Donc je l'ai encadrée. Et là, je vais faire une pochette. Enfin, quand je voulais utiliser ce papier là de la carte, Alors, j'ai dû faire une pochette blanche. Parce que sinon, vous ne voyez pas le titre Lisbonne. Dedans, il va y avoir une carte que j'ai préparée. Comme ça. D'ailleurs, on remettra une photo. Et mon coin, je le fais avec cette planche là. Cette perforatrice. Donc, l'idée, c'est ici de mettre les petites situations. Vous êtes ici. Les petites marques. Et puis, là-dessus, mettre ces toutes petites photos. Donc, avant de coller la pochette, Je vais faire une petite fente là. Pour qu'on puisse voir la photo. Alors, vraiment un tiers. Je ne peux pas prendre au milieu là. Voilà. Voilà, ma pochette est collée. Vous voyez, comme ça. J'ai mis du scotch rouge fin. Alors, en fin de compte, ça me gêne ce blanc là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une autre de 13 centimètres. Ça va mieux. Je vais faire une deuxième. Hop. On va rondir là. En haut, on va rondir. Et il faut que notre poinçon aille là. Et je vais couper à partir de là. Alors, pour les deux dernières pages du bloc A. Celles-ci qui sont vis-à-vis. On a fait celle-ci. Alors, celles qui sont vis-à-vis. J'ai découpé une feuille d'aquarelle, toujours de Vaisen Créatif, de 200 grammes. Et je ne l'ai coupé pas dans la longueur pour l'instant. Mais en hauteur, elle fait 16 centimètres. Et là, j'ai fait 30,5. Mais il va falloir que je coupe. Parce que vous vous rappelez, nos pages font 14,8 de là, chacune. Et j'ai utilisé ce storyboard de Florillage Design. J'ai utilisé le rond. Et vous voyez, j'ai fait le tour. Avec de l'encre Distress Ink. À la fois bleu et à la fois jaune. De toute façon, je vais tout enlever. Je vous montre la composition que je vais faire. Donc là, il y a deux bleus. Vous voyez ce que ça donne. Très léger au niveau de l'encre. De bleu, de jaune. De jaune, là on voit bien. Et de bleu. Et j'ai utilisé cette perforatrice. Ah ben super ! C'est marqué 6,5 centimètres. Donc ça fait exactement la dimension des ronds de ce storyboard. Bon, j'aurais eu un peu plus petit. J'aurais peut-être fait un peu plus petit. Parce qu'on ne voit plus maintenant dans le pourtour. Mais ça, j'ai dû le découper. Voilà celui-ci. Le blanc, je l'ai découpé dans un daï. Le reste, c'est cette perforatrice. Donc, j'ai mis trois photos. Vous avez vu. Là, après vous centrez dans ces photos que vous avez. J'ai un cercle dans une chute de papier. Ça, c'est un petit daï de... Comment ça s'appelle ? De Toga. Alessandra Hinkle. Là, c'est dans les tampons de la collection. J'ai mis... Ça, je vous avais montré le daï. Je l'ai coupé en rond. Ça, mon guinvillier. Ça, vous l'avez déjà vu. Aventure. Et ça, c'est ce qu'il me reste des transferts de la collection Ray La Blanche, l'appel Little Fox. Alors, je vais vous montrer. J'ai tamponné. C'est ça. Et après, j'ai mis du Glossy Accent. Donc, ça fait comme des carreaux avec les acinolés roses qui brillent. Alors, la première chose, c'est que je vais couper au milieu carrément. Et après, je vais ajuster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021 Et je mettrai une petite déco là. Alors, nous commençons le bloc B. Donc, notre feuille se trouve, notre première page après la page de couverture que vous voyez là avec les poissons, qui est, on a en fin de compte, comme c'est un peu long, 1, 2, 3 et 4. Donc, je suis sur ma quatrième page, comme ça, quand je travaillais à plat. Donc, voilà, j'ai ma photo, elle est préparée. J'ai fait un petit encadrement avec le papier bleu, qui est le même que, en fin de compte, le devant de ce bloc B. J'ai enlevé tout ça. J'ai découpé une fenêtre avec le dail. Ce n'est pas facile. Donc, le voilà. Mon idée, c'est que je vais le mettre en dessous, comme pour faire toutes ces découpes du sud. Voilà, donc, sur ma page, j'ai fait, donc, une fenêtre est vidée. Elle faisait 6,5 sur 9,8. Donc, j'ai mesuré, là, il y a 2,5 de chaque côté. Et là, à peu près 0,5. Donc, j'ai fait bien attention. Voilà, donc, mon cadre va être comme ça. Et en dessous, je vais coller, un peu comme la couverture, on a fait, c'est, cette chute de papier, les carreaux bleus. Voilà ce que ça va faire. Donc, moi, j'aime bien, comme ça, tout bien. Et je vais mettre, alors, ça, c'est un petit rond, du papier qui me chute, ce petit moon life. Et en phrase, enfin, quand je ne voulais pas tamponner directement sur la feuille, parce que celui d'ici, je rate, ça ne va pas aller. Je pense que je vais mettre ce texte-là, qui sort de la fameuse planche où il y a la grande porte. J'aurais bien aimé mettre celle-ci, ouvrir la porte, mais elle est trop haute. Donc, je mets cette petite phrase, enfin, cette longue phrase qui est fine. J'avais essayé aussi Open the door, mais je trouve que c'est moins bien. Donc, je colle tout ça et on continue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.